Alors, pour notre conférence plénière, nous avons voulu inviter, nous remercions beaucoup Jean-Christophe Ruffin d'être là aujourd'hui. Alors, Jean-Christophe Ruffin, pourquoi vous ici ? Parce que vous êtes écrivain, lauréat du prix Goncourt, membre de l'Académie française, historien, homme politique, conseiller ministériel, diplomate, grand spécialiste de l'humanitaire. Non. Parce que vous êtes médecin et neurologue, sans doute. Mais surtout parce que vous êtes tous là à la fois, dans un parcours de vie que nous trouvons unique, haletant et passionnant. Et parce que chacun d'entre nous a rêvé à un moment de sa vie de s'évader, de sortir du chemin professionnel balisé. Mais vous, vous êtes passé à l'acte et vous n'êtes pas resté au stade des velléités. Vous révélez beaucoup de votre parcours personnel dans cet ouvrage, que j'engage mes confrères à lire, car ils se reconnaîtront dans plus d'une page. Sur la médecine, toutefois, je ne partage pas votre vision négative sur l'évolution technique et déshumanisée de cet art, par exemple en neurologie. Car je pense qu'une constante persiste à un moment donné, qui est la confrontation patient-médecin-maladie et mort. Et que cette confrontation y demeure malheureusement souvent identique par rapport au temps antérieur, même si la médecine est plus efficace et plus active. Alors, à titre de boutade, je ne partage pas non plus, vous vous en doutez, votre avis sur les universitaires, que vous ne portez pas dans votre cœur et sur lesquels vous cognez dur. Jugeons-en, quelques phrases relevées dans votre livre. Au pied du lit parade le grand patron. Certains patrons sont incurablement mauvais. D'autres ont perdu pied, peu à peu. J'ai acquis tôt une haine inexpiable des mandarins, de leur supériorité de caste, de leur arbitraire. Je reconnus là la peste mandarinale. A l'évidence, elle contaminait tout le monde universitaire. Les universitaires, avec leur morgue habituelle, ne cherchaient qu'à récupérer mes idées à leur profit. Disons, j'entends des applaudissements, Disons, vous voyez, le public vous est acquis, disons, ou espérons que les choses ont un peu changé. Mais comment plutôt ne pas se retrouver dans ces mots, pour beaucoup d'entre nous, la médecine est la vie, ma vie, et toute la vie. Et puis, évidemment, ce qui fait la grandeur de notre métier, la grandeur du médecin, est de pouvoir tutoyer les dieux, discuter des grands sujets de la vie, traiter en égal les princes ou les artistes, mais aussi s'abaisser jusqu'aux tâches les plus humbles, relever le vieillard qui tombe, mettre sa main sur les plaies, contempler ses immenses faiblesses que sont les souffrances et les convulsions de la mort. Jean-Christophe Ruffin, merci d'avoir répondu simplement à l'invitation de vos pères neurologues. Vous nous faites un immense plaisir d'être là et de nous aider à prendre du recul sur nous-mêmes et notre siècle. Et donc, venez nous parler d'un neurologue dans son siècle. Merci. Merci. C'est un accueil troublant, évidemment. Mais je suis très heureux d'abord d'être parmi vous parce que j'ai l'impression de revenir parmi les miens. Et puis, grâce au mot d'introduction de Jean Pouget, je vais pouvoir un peu m'expliquer sur les phrases qu'il a tirées de leur contexte, comme dirait les hommes politiques, et qui sont certainement moins durs qu'il n'a voulu le présenter. Alors, bon, on a choisi ce titre neurologue dans son siècle. Ce n'est pas pour raconter une vie, c'est plutôt pour essayer de voir avec vous et, au fond, de retracer un chemin qui n'est pas le mien, mais qui est celui, en effet, d'un siècle, dans lequel la médecine a profondément changé. Et certains ont accompagné ces changements en acceptant l'évolution, notamment l'évolution technique et scientifique. Et puis d'autres, comme moi, sont sortis de la médecine pratique pour aller chercher ailleurs un idéal qui, sans doute, n'était pas très différent. C'est ça que j'essaierai de vous dire. Je voudrais revenir à quelque chose qui est finalement un peu oublié aujourd'hui, surtout quand on voit la débauche de moyens techniques, thérapeutiques dont dispose la médecine. La médecine, c'est que la médecine existait avant d'être efficace. La médecine existait avant les médicaments, avant les interventions chirurgicales. La médecine a toujours existé. J'avais un de mes maîtres en neurologie, le professeur Buge, qui était un peu particulier, c'est pour ceux qui l'ont connu, et qui disait « la thérapeutique ne fait pas partie de la médecine ». Bon, c'était une vision typiquement neurologique à l'époque. Mais elle revêtait quand même, il y avait une forme de vérité derrière ça. C'est-à-dire que la médecine n'est pas réductible non plus totalement à sa dimension scientifique. Alors si elle n'est pas scientifique, ou avant de l'être, qu'est-ce qu'elle était ? Eh bien, elle était tout simplement un accompagnement de l'humain. Elle était une branche de la culture. La médecine, pendant des siècles, a été une branche des humanités, a été une forme de discours sur le corps. Mais qui devenait médecin ? C'était ceux qui pratiquaient le grec, le latin, c'était Rabelais devenant médecin, tout simplement parce que c'était un lettré de son temps, et que la médecine était une des branches de ce savoir qui était hérité de l'Antiquité, et qui était au fond une branche du savoir philosophique. Ça a continué longtemps. Souvenez-vous de Robert Debray qui hésitait à choisir sa carrière professionnelle et qui hésitait entre la philosophie et la médecine. Ami de Peggy, et finalement choisissant la médecine et créant la pédiatrie. Cette idée que la médecine est une branche de la culture a été pour moi la première idée au fond vers laquelle je me suis dirigé. S'il y a une vocation pour moi dans la médecine, c'est celle-là. C'était incarné pour moi par mon grand-père qui était médecin, et qui était un médecin du siècle, même pas dernier, même pas le 20e, on pourrait dire presque du 19e. Il était né au 19e siècle, et il avait appris la médecine à une époque où elle n'était pas encore véritablement efficace, mais où elle avait profondément cette dimension de culture, cette dimension aussi d'engagement. Et en choisissant ce métier, j'avais sous les yeux l'exemple de ce grand-père qui pratiquait une médecine assez approximative, il faut bien le dire, je préfère aujourd'hui être soigné dans vos hôpitaux que par lui. Il aimait bien, par exemple, pratiquer l'auscultation immédiate, vous savez, avec un mouchoir qui posait sur le thorax des patients, puis il écoutait comme ça. Bon, c'était un peu folklorique, c'était vraiment le médecin à l'ancienne, mais c'était un médecin engagé. Engagé déjà dans sa pratique quotidienne, travaillé comme médecin de campagne. Quand ma grand-mère est morte, j'ai hérité d'un petit pistolet que je suis en train de faire réparer, d'ailleurs, qui était un petit pistolet de poche, comme ça, elle m'avait dit « C'est un pistolet à chien que ton grand-père emporte dans ses visites, parce que quand les clébards lui courent derrière, il tire dessus. » Voilà, il y avait une forme d'engagement, quand même. Et parfois, elle prenait un aspect plus sérieux, au moment notamment des grands conflits, des grandes guerres. Pendant la première guerre, il était au front, et il était dans ces terribles antennes d'hôpitaux, de campagne, qui coupaient des jambes sous les obus. Il avait d'ailleurs été blessé. Et puis, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans la ville où nous habitions, à Bourges, vous passez la ligne de démarcation, il avait fait partie d'un réseau de résistance qui l'avait malheureusement conduit à être déporté et à passer deux ans dans un camp de concentration en Allemagne. Donc, il y avait cette dimension littéraire et cette dimension d'engagement. Et moi, je me suis dirigé vers ça. Je me suis dirigé vers ça, et je n'ai pas, évidemment, trouvé ça parce qu'en arrivant, la médecine, quand je suis, moi, arrivé à faire ces études et à entrer dans ce monde médical, il avait changé. Il avait changé et il était devenu une science. Et il était devenu, en tout cas dans la pratique qui était la mienne quand j'ai passé les concours hospitaliers, il était devenu une pratique qui n'était pas une pratique de risque, mais une pratique au quotidien, dans un couloir d'hôpital qu'il s'agissait de visiter tous les jours. Donc, extrêmement sédentaire et un peu fermé, je dirais, sur le monde. Alors, tant mieux, tant mieux. Encore une fois, tant mieux. Et je regrette d'avoir été si cruel avec les scientifiques parce que tant mieux. Moi, encore une fois, quand je suis malade, je vais voir un scientifique, je ne vais pas voir un poète. Mais en ce qui me concerne, si vous voulez, c'était... Il y avait une déception. Alors, je me suis dirigé vers la neurologie parce que, qu'on le veuille ou non, et vous le savez bien, je crois qu'on est attiré par certaines formes de patients. Il y a des patients avec lesquels on est en sympathie. Bon, moi, je n'ai jamais eu de sympathie, par exemple, pour les patients gastro-entérologiques qui pètent, qui roquent, etc. Ça ne m'a jamais intéressé. Je ne sais pas pourquoi. Donc, au lieu de me diriger comme ça vers la proctologie, je suis monté et je suis allé d'abord vers la neuro. Et la neuro me paraissait... D'abord, j'ai commencé avec l'asthme, d'ailleurs. J'ai fait plusieurs stages en pneumo, en allergologie, etc. J'aimais beaucoup les asthmatiques que j'ai trouvées. Mais l'asthmatique s'exprime d'une façon un peu... J'allais dire sibylline, sibyllante peut-être, mais en tout cas un peu univoque, si vous voulez. Le patient neurologique s'exprime de façon beaucoup plus riche. Et, je ne sais pas, par exemple, la commercialité est une espèce de florilège, d'expérience, de vie étonnante. Il y a parmi vous, j'ai émeu de la rencontrer, d'ailleurs, le neurologue qui a succédé à un neurologue que j'ai remplacé souvent à Belfort. Et j'allais là-bas, surtout pour faire de l'électroencéphalographie. Bon, il y avait... J'avais l'impression, d'ailleurs, qu'il n'y avait que des épileptiques à Belfort, parce que je descendais du train, je restais huit jours, je ne voyais que des épileptiques. Mais enfin... Et, j'étais fasciné par ces malades. Et ils sont fascinants. Je veux dire, l'épilepsie temporale, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, comme une sorte d'irruption dans la conscience de choses qui sont presque ineffables, qu'on ne peut pas raconter, que souvent, l'entourage ne croit pas. Et, c'était l'époque où Oliver Sacks écrivait « L'homme qui prend sa femme pour un chapeau », etc. Il y avait là quelque chose d'assez poétique. Mais, finalement, en me dirigeant vers la neurologie concrète, j'ai plutôt trouvé la DOPA, les neurotransmetteurs, etc., etc. Et des choses qui, finalement, étaient certainement moins littéraires que ce que j'avais imaginé. Alors, je suis monté encore d'un cran, je suis allé en psychiatrie, j'ai fait mon clinique en psychiatrie. Alors, la catastrophe, le DSM-4, enfin, bon... Tout avait disparu. Et les grandes descriptions phénoménologiques dans Rillet, ces morceaux de bravoure, ces très belles pages que nous devons, finalement, à la psychiatrie européenne et à la psychiatrie française, eh bien, ont un peu sombré derrière cette vision très statistique, très réductrice, à mes yeux, mais très efficace, de la classification des maladies mentales telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui. Alors, tout ça a produit, évidemment, une certaine frustration jointe au fait qu'en effet, je n'ai peut-être pas trouvé avec les universitaires toute la compréhension que j'aurais souhaitée. Je dis... Bref, mais... Donc, je suis allé chercher ailleurs. Et comme toujours, vous savez, c'est le hasard qui fait les choses dans une vie. Je pense que c'est une dimension qu'il ne faut pas du tout négliger. Et moi, le hasard a voulu que je sois envoyé comme coopérant à l'époque, j'avais choisi cette forme de service militaire. Et les militaires, qui sont par ailleurs très organisés, mais enfin, là, ils s'étaient trompés. Vous savez que Joseph Kessel avait mis sur son... Quand il avait... S'était inscrit comme ça, pour partir à l'armée, il avait mis profession journaliste. Et les militaires avaient mis journalier. Et il s'était retrouvé à casser des cailloux. Moi, on m'a... C'était pas tout à fait ça, mais alors que j'avais demandé la neurologie, je me suis retrouvé dans une maternité. Et j'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire, ce qui était finalement une épreuve à laquelle je n'étais pas véritablement préparé. Alors, ça se passait à Sous, en Tunisie, et c'était très passionnant parce que, non pas que ça m'ait donné le goût de l'obstétrique, je vous rassure, je... Voilà, ce que j'ai appris me permet de dîner à côté d'une femme enceinte sans avoir peur, mais... Guerre plus. En revanche, ça a été un moment de pivotement, si vous voulez, de la vision que je pouvais avoir de la médecine parce que... Et je pense que ça a été vraiment très important parce que, finalement, avant d'arriver là-bas, comme un bon petit interne formé à distinguer les maladies et à travailler sur les maladies, finalement, c'était notre sujet. Nous, médecins, c'était les maladies, les différencier, le fameux diagnostic différentiel, etc. Au fond, j'avais cette idée que les maladies étaient toutes différentes, que c'était ça qui nous intéressait et que le fond, l'être humain, finalement, était le même partout. Et puis, arrivée dans ce pays différent et passionnant qu'est la Tunisie, dans cette ville qui, à l'époque, était une ville un peu à deux faces parce que très ouverte sur les grands hôtels, la façade très occidentalisée, dessous, il y avait aussi tout l'arrière-pays, les femmes qui arrivaient à dos de mulets, qui n'avaient pas été dépistées, etc., qui ne parlaient pas du tout français et qui vivaient, finalement, dans un tout autre monde, dans une toute autre culture. Je me suis rendu compte que c'était le contraire. C'est-à-dire que les maladies étaient les mêmes partout, en gros, mais que c'est l'être humain qui était différent et qui avait là une diversité qui était source de quelque chose de passionnant et à quoi je ne m'étais pas jusque-là attendu et à quoi je ne m'étais pas intéressé. Et alors, ce pivotement a été fondateur d'un autre regard, finalement, parce que quand on s'intéresse non plus à la maladie en tant que telle, mais à l'humain et à ce qui constitue les différences culturelles, alors on est entré dans un tout autre processus. Alors, pour continuer, pour essayer d'approfondir cette vision différente, j'ai voulu essayer de repartir et j'ai pris contact à ce moment-là avec une petite association qui était grande comme le quart de cette scène, c'était tout minuscule, ça venait de commencer, qui s'appelait Médecins sans frontières, qui venait d'être créé. Et je suis reparti. Et alors là, ça a été le début de mes démêlés affreux et dont je garde peut-être quelques rancunes, en effet, avec mes patrons, parce que quand j'allais voir François Lhermitte et que je lui disais je pars à Djibouti pour Médecins sans frontières, un, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était que Médecins sans frontières et deux, Djibouti paraissait vraiment très très loin de la salle pétrière. Donc, pour toutes ces raisons, ça a commencé à être difficile. J'ai déraillé, j'ai déraillé, je suis parti, j'ai quitté ce monde pour lequel finalement peut-être j'étais fait, qui était celui d'une carrière hospitalo-universitaire qui m'aurait fait m'asseoir aujourd'hui parmi vous avec une plus grande fierté peut-être d'avoir poursuivi dans ce domaine, mais j'ai déraillé. J'ai fait autre chose. C'est-à-dire que je me suis entièrement lancé dans cette espèce de médecine bizarre que nous étions en train de créer avec ces ONG nouvelles que nous créions dans cette période assez particulière de la fin des années 70, début des années 80, où finalement ces ONG n'existaient pas, où les conflits se multipliaient dans le monde, où nous étions appelés dans des endroits que nous ne connaissions pas et entre 75 et 80, il y a eu une série de conflits dans le monde qui se sont développés. Les Russes sont entrés en Afghanistan, les Khmers rouges au Cambodge, la révolution sandiniste au Nicaragua, les décolonisations portugaises en Angola et au Mozambique. Bref, partout, il y avait une sorte de plébéante qui était ces conflits qui faisait énormément de victimes car elles étaient finalement, elles opposaient des armées maladroites et qui se battaient souvent par population interposée, des millions de réfugiés, peu d'interventions internationales parce que la Croix-Rouge et les autres institutions n'avaient pas le droit de s'y rendre et finalement, les organisations que nous avions créées étaient pratiquement les seules à pouvoir s'y rendre. Et ça a été évidemment un moment passionnant et ça a été le moment où justement, je me suis rendu compte qu'il était possible de faire une médecine assez rudimentaire finalement parce que la médecine humanitaire est assez peu élaborée, on n'a pas les moyens d'aller très loin mais c'est une médecine de masse finalement mais qu'on le faisait avec des circonstances et des lieux et des populations tellement différentes qu'il y avait là un sujet en soi et je suis devenu dans ces organisations un peu celui qui s'intéressait à ça. Où travaille-t-on ? Qu'est-ce qu'on vient faire ? Qu'est-ce qu'on veut de nous ? Quel risque prend-on ? Quelle manipulation pouvons-nous subir en tant qu'organisation venue de l'extérieur ? Et j'ai essayé de développer une connaissance autour de ça. Alors, je n'avais pas de culture politique et je suis allé la chercher ailleurs. Quand j'ai frappé à Sciences Po à Paris, vous savez, ils aiment bien, ils prennent toujours comme ça un pompier, un séminariste, un médecin, enfin bref. Et moi, ils m'ont pris à ce titre-là, enfin, de médecin, donc, puisque j'étais... Et puis, avec beaucoup d'indulgence, ils m'ont permis de faire ces études en marge de mon internat. Et donc, j'avais cette double vie et cette double culture. Et la culture de Sciences Po, finalement, m'a intéressé parce que je me suis rendu compte qu'il y avait là quelque chose qui, au fond, donnait des bases, effectivement, en matière d'histoire, en matière de relations internationales, mais que ce que nous voyions dans ces conflits, que ce soit en Afghanistan, au Cambodge ou ailleurs, personne ne le connaissait vraiment. C'est-à-dire que nous étions les témoins privilégiés de quelque chose que personne d'autre ne connaissait. Et c'est à ce moment-là que nous avons décidé, dans ces organisations, de faire nous-mêmes notre propre théorisme, c'est-à-dire de ne pas demander à d'autres de penser pour nous, mais que ces organisations se sont lancées dans cette espèce, ce qui fait leur spécificité, la spécificité de l'humanitaire français, c'est-à-dire une capacité à analyser les situations, à connaître ces situations en profondeur, tant du point de vue culturel que politique, etc. Et, en quelque sorte, la médecine devenait pour nous un outil pour accéder à autre chose qui était cette compréhension des peuples vers lesquels nous nous tournions. Alors, ça a été très passionnant et, finalement, il y avait là quelque chose qui était de l'ordre, justement, d'un point de vue littéraire, d'un point de vue culturel, extraordinairement riche. Moi, j'avais envie de partager tout ça. Car, si j'ai été attiré par la médecine comme un domaine de culture et comme un domaine littéraire, finalement, à travers mon grand-père, j'avais l'impression que là, je pouvais le retrouver. C'est-à-dire qu'il y avait des choses à partager, il y avait des choses à raconter, des choses à dire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. C'est en essayant d'apporter, finalement, une sorte de, si vous voulez, de témoignage. Seulement, là, on est ramené, nous, médecins, à nos limites. Dès qu'on s'aventure hors de notre champ, il faut le dire, on n'est pas les bienvenus. On n'est pas les bienvenus. On est presque accusé de non-assistance à personne en danger. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas en train de soigner les malades, là ? Vous voulez écrire des livres ? Vous voulez faire de la... Bon. Et c'est pas évident. C'est pas évident. On est un peu bousculé. Alors, moi, j'ai eu une chance, encore, c'est que beaucoup de dirigeants de ces grandes organisations humanitaires sont devenus politiques, ont pris des fonctions ministérielles, etc. Et j'ai accompagné, notamment, Claude Maluret, qui a été le premier, qui était président de Médecins sans frontières, qui est devenu secrétaire d'État aux droits de l'homme. Mais alors, le pauvre... Alors, j'étais à son cabinet. Et le pauvre, il avait... Bon, il avait un titre de secrétaire d'État, il était content. Mais il n'avait pas d'argent, il n'avait pas de budget, il n'avait pas d'administration, il n'avait rien. Alors, moi, j'étais son conseiller. Alors, on avait un bureau derrière Matignon, là. Alors, le temps était long, vous voyez. Il y avait... Il y avait un cerisier du Japon dans la cour, là, qui... Il y avait des gros pompons roses et on avait les pieds sur le bord de la fenêtre, tous les deux. Et puis, on se disait, mais qu'est-ce que tu pourrais bien faire ? Et puis, on ne trouvait pas. Et ça a duré deux ans. Et finalement, au bout de deux ans, pour me récompenser d'avoir servi la République avec autant de zèle, on m'a dit, ben, écoute, on va te nommer quelque part. Alors, bon, moi, je connaissais bien les ONG, j'avais envie d'avoir une expérience dans le domaine public et j'ai dit, j'aimerais être attaché de coopération dans un pays. Ça m'intéresse. Et on m'a nommé au Kenya. Alors, attaché culturel et de coopération à Nairobi. Je trouvais ça bien. Et, sauf que l'ambassadeur n'en a pas voulu parce qu'il ne voulait pas d'un médecin et surtout d'un psychiatre. Et quand je l'ai rencontré, j'ai compris pourquoi. Enfin, c'était... Et donc, il s'est couché en travers. Il a dit, non, je ne veux pas d'un psychiatre. Je ne veux jamais, etc. Bon. Et donc, on m'a dit, ben, il faut choisir autre chose. Alors, j'ai choisi. On m'a dit, ben, oui, mais tout le monde avait choisi. Déjà, il ne restait plus que trois postes. Il restait Khartoum, que je connaissais bien. J'étais allé souvent. Je n'avais pas envie de retourner. Trois ans. Il y avait resté pour Moresby, qui, comme chacun sait, est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, je suis allé voir le rédacteur Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer ? Il m'a dit, ben, il faut apprendre un peu de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je lui ai dit, bon, c'est vrai. Et puis, aussi, un sport de combat, parce que les Papous, c'était au moment des essais nucléaires français à Mururoa. Les Papous sont un peu énervés contre nous. Le samedi, ils attrapent un français, ils le rossent. Et tout. J'ai dit, écoutez, je vais réfléchir. Et finalement, je suis allé dans le troisième poste, qui était Récif. Et je me suis retrouvé au Brésil, comme ça, à Récif, dans un pays que je ne connaissais pas, dont j'ai appris la langue en vivant. Alors, vous voyez, le neurologue, sorti de sa route royale, est livré à tous les vents de la planète, y compris les moins favorables, parfois. Et je me suis retrouvé comme ça, à Récif, dans un poste, j'étais donc attaché culturel et de coopération à Récif, auprès du consul général. Et j'ai succédé à un garçon très brillant, vraiment très brillant, qui était un, un philosophe, qui avait passé une normale sud, mais qui n'avait jamais passé l'agrégation, parce que les épreuves étaient trop tôt le matin. Et il fumait beaucoup, et un peu de tout, vous voyez. Il y avait certaines études tout à l'heure qui auraient pu peut-être le concerner. Toujours est-il que la quête d'Orsay, qui fait bien les choses, l'a nommée à Katmandou. Authentique. Et je suis arrivé dans un poste totalement sinistré, d'ailleurs totalement sinistré. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Tout était absolument à volo. Il n'y avait plus rien. Et je me suis dit puisque tu n'as rien à faire, fais-le jusqu'au bout. et j'ai commencé, je me suis dit, voilà, il a commencé à écrire. Alors j'avais commencé un petit peu avant, mais sans avoir vraiment le courage d'affronter vraiment la littérature, proprement dite. Donc j'avais écrit des essais jusque-là. J'avais écrit des essais notamment sur l'humanitaire et sur les questions de développement, etc., qui étaient un peu issus de la pratique que j'avais pu avoir un médecin sans frontières. Alors c'était très bien. Je faisais un cours, je faisais un séminaire à Sciences Po, mais ce n'était pas très satisfaisant quand même cette forme de littérature technique, je dirais. Mes étudiants, à l'époque, je faisais un séminaire qui s'appelait Action humanitaire et relations internationales. Alors j'avais des étudiants, vous savez comment ils sont, ils veulent faire plaisir aux profs, donc ils prennent ces bouquins et ils font un exposé sur le livre du prof. Deux parties, deux sous-parties, comme ça à Sciences Po. Et moi je voyais ce que j'avais mis dans ces livres se réduire comme une espèce de squelette, si vous voulez. Et moi je me disais c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. Moi ce que je veux c'est transmettre des émotions, c'est transmettre des portraits, des paysages, c'est transmettre l'ambivalence des êtres, des choses, des situations, c'est décrire quelque chose qui vienne du cœur, qui vienne de l'émotion et qui ne soit pas seulement des idées blancs, noirs, c'est comme ça, c'est pas comme ça, etc., comme dans le domaine de l'essai. Mais ça, il n'y a qu'une forme littéraire qui permette de l'aborder, c'est le roman. Et le roman, évidemment, c'est compliqué pour nous qui avons fait des études qui nous ont, je ne dirais pas abrutis, elles nous ont développés, bien entendu, mais qui nous ont en tout cas empêché de lire peut-être autant que nous l'aurions souhaité à l'époque où nous pouvions le faire. Et quand mes camarades qui avaient suivi d'autres voies en lettres ou ailleurs lisaient la recherche du temps perdu, moi, j'apprenais les collatérales de l'artère hypo-gastrique, etc. Donc, il y a une sorte de complexe dans le cœur, je pense, de chaque médecin, et moi, il est toujours là aujourd'hui. J'ai beau être à l'académie, j'ai beau avoir fait les prix en cours, je voudrais, quand je suis assis dans un dîner à côté de quelqu'un qui me dit « Vous avez lu ça ? » Je suis terrorisé parce qu'en général, je n'ai pas lu ça. Et je n'ai pas le discours qu'il faut, si vous voulez, sur la littérature, je n'ai pas les références qu'il faut, j'ai une culture à trous, j'ai une culture qui va vers ce qui me plaît, vers ce que j'aime, vers ce qui me parle, mais avec des pans entiers de choses que j'ignore ou que j'ai délaissées ou que je n'ai pas eu le temps d'aborder, etc. Donc au moment d'écrire et au moment de transmettre ce qu'on a dans le cœur, c'est-à-dire ce qu'on a envie d'écrire, évidemment, c'est très impressionnant. Alors j'ai commencé au Brésil. J'ai commencé au Brésil puisque je n'avais pas grand-chose à faire. J'avais commencé déjà avant, un petit peu, en partant au Brésil, j'avais déjà une idée de livre, de roman. J'ai écrit la première partie et tout de suite en arrivant. Et puis la deuxième partie, j'ai écrite là-bas, mais il faisait chaud. J'avais loué un bel appartement sur la plage. Il fait bon quand même au Brésil. Les filles sont jolies, la Caille Pyrénia, tout ça. Enfin, la deuxième partie du livre était beaucoup plus relâchée. Beaucoup plus relâchée. Et quand j'ai envoyé la totalité à Paris, j'ai envoyé ça par la poste à des éditeurs que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas non plus. Ils m'ont répondu tous, en me disant, écoutez, on ne comprend pas, votre première partie, c'est bien, deuxième partie, je ne comprenez pas, moi je sais ce qui se passe. Et donc, j'ai vécu cette sorte de traumatisme qui, pour les psychiatres, pourrait s'appeler le double lien. Pour moi, il était trop tard pour devenir psychotique. mais, en fait, j'ai vécu ce qu'on a appelé autrefois, les reçus collés. C'est-à-dire, c'est très bien, mais on ne vous prend pas votre livre. Alors, c'est très bien, mais on ne vous prend pas votre livre, qu'est-ce qu'on fait ? Et, j'ai finalement continué et persévéré comme ça, mais avec la possibilité d'avoir d'autres expériences. Je l'ai fait court, bref, je suis entré dans un autre cabinet ensuite au ministère de la Défense pour m'occuper des opérations de maintien de la paix, ce qui m'a donné d'autres expériences. Voilà. Et puis, petit à petit, petit à petit, j'ai trouvé la distance. Parce que c'est ça qui est important, je pense, dans la création littéraire, si vous voulez, c'est de parvenir à trouver la bonne distance, la bonne distance avec son sujet. Pas trop près, parce qu'on n'y voit rien, pas trop loin, parce qu'on est trop froid, trop détaché. Il faut trouver cette distance. Et, c'est assez long. Et je pense, je voudrais faire une petite digression pour nous, médecins, par rapport à ça, parce que je pense que c'est particulièrement difficile pour nous à cause du serment d'Hippocrate. Nous avons en nous profondément cet interdit qui vient du serment d'Hippocrate, l'impossibilité de révéler des choses directement puisées dans l'expérience qu'on peut avoir de la souffrance. On ne peut pas raconter quelque chose dont on a été directement témoin. En tout cas, pas d'une manière telle que la personne en question puisse se reconnaître. Moi, je n'ai jamais pu faire ça. C'est quelque chose qui est un interdit profond. Pourtant, aujourd'hui, dans la littérature contemporaine, c'est monnaie courante. Tout le monde raconte ce qu'il a fait la veille, qu'il a vu. Voilà, une histoire d'amour, on la recopie, même les lettres d'amour parfois, on les recopie. Bref, on a une littérature aujourd'hui qui est une littérature extrêmement, directement, ancrée dans l'expérience immédiate. Or, pour nous, c'est impossible. Pour nous, c'est impossible. Et les médecins, d'une façon générale, quand ils écrivent, ont besoin de brouiller les pistes. Et je pense que c'est un des problèmes. Alors, soit ils prennent des pseudos, comme Martin Winkler, quand il parle de... Soit ils se décalent. Il y a besoin de trouver cette distance. Il y a besoin de trouver la distance pour tous les écrivains, mais particulièrement pour les médecins, je pense, parce que, vraiment, il faut arriver à se mettre un peu loin de ces sujets. Tout en en parlant avec, quand même, émotions, sentiments et connaissances. C'est ça qui n'est pas évident. Alors moi, j'ai trouvé un... Ce qui m'a débloqué, si vous voulez, au début, parce qu'après, j'ai changé de méthode, mais ce qui m'a débloqué au début, c'est le fait d'utiliser la distance historique. Le premier roman que j'ai écrit, qui s'appelait L'Abyssum, il se passait au XVIIe siècle. Mais, il racontait l'histoire d'un apothicaire, vaguement charlatan, donc médecin, ou l'inverse, qui vivait au Caire et qui baratait ses plantes, etc. Puis un jour, on est venu l'envoyer en Éthiopie, on lui a demandé, parce que le consul qui était au Caire, qui avait reçu l'ordre de partir vers l'Éthiopie, n'avait pas envie de quitter le Caire. Ce médecin a été chargé d'y aller à sa place et il a mené la première expédition française vers l'Abyssinie. Il a rencontré le Negus d'Abyssinie, qui était un grand tempereur à l'époque, Yasuo Ier, et il est revenu. Ce qui était rare aussi, parce que la plupart des voyageurs qui allaient en Abyssinie à l'époque, pouvaient entrer, ils étaient même bien reçus, mais l'empereur n'acceptait pas qu'il reparte parce qu'il ne voulait pas de contact avec l'extérieur. Mais lui, il a pu repartir. Alors, je trouvais cette histoire très intéressante à raconter parce que, bon, moi j'étais médecin, donc il y avait quelque chose qui pouvait nous ressembler. J'avais fait ce chemin parce que j'étais parti, ma première mission pour Médecins sans frontières, c'était justement d'aller dans les maquis d'Érythrée à partir du Soudan. Donc je suis parti de Khartoum, pris un camion jusqu'à Kassala, ensuite monté dans les montagnes de l'Éthiopie jusqu'au haut plateau érythréen. Bon, c'était le parcours de Poncet, c'était le parcours de l'Abyssin. Donc il y avait quelque chose de direct, les paysages, je les connaissais, je les avais vus et je pouvais les transcrire dans une actualité qui était celle, au fond, qui était à la fois la mienne et puis celle de cette époque. Puis il y avait ce consul, ce consul de Duquerre, là. Et alors, bon, quand j'étais à Récif, au Brésil, j'ai travaillé sous les ordres d'un consul général avec lesquels les relations étaient un peu compliquées, un peu difficiles, il était un petit peu difficile, oui. Et j'avais des choses à dire sur les consuls, vous voyez ? Mais en même temps, je ne voulais pas blesser cet homme et je n'aurais pas voulu le critiquer ouvertement ou lui faire du mal. En revanche, quand il s'est agi de décrire un consul au XVIIe siècle, vous voyez ce que je veux dire, on peut y aller, on peut y aller. Et on peut, avec du vécu, vraiment, décrire quelqu'un comme si on l'avait connu et avec autant d'émotion et de force. Donc, moi, j'ai trouvé la distance comme ça. Mais, qu'est-ce que ça vaut ? Est-ce qu'on est capable, au-delà du plaisir qu'on a eu à écrire, de transmettre ce plaisir ? Est-ce que ceux qui vous lisent peuvent entrer dans la même émotion, dans le même bonheur qu'on a pu avoir à écrire un livre ? Ce n'est pas évident. On ne peut pas le savoir avant. Il faut que le livre soit publié. Et puis, un gros roman, il faisait 600 pages, premier roman, d'un médecin en plus. Les romans de médecins, ils appellent ça dans l'édition. Un roman de médecins. Premier roman, comme ça, les journalistes ne se précipitent pas. Alors, je l'ai publié, mais je n'attendais pas grand-chose de ça. Et j'ai repris des fonctions à l'hôpital Saint-Antoine comme praticien hospitalier. Et j'ai fait quand même un métier honnête. Et j'ai recommencé. Et quand le livre est paru, j'étais de nouveau médecin. Et à ce moment-là, s'est produit pour moi une sorte de cisaillement parce que je faisais la visite avec les internes, les externes, etc. Et puis, vous savez, vous sortez toujours la chambre le dernier, le capitaine de navire, sauf en Italie. Et le patient vous dit, docteur, j'ai quelque chose à vous dire. Alors, il ouvre la table de nuit et il sort votre livre. Et après avoir fait la prescription, vous faites la dédicace. Et là, vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut choisir. Il faut choisir son camp. Il faut choisir sa vie. Et moi, je pense profondément que pour choisir sa vie, il faut se consacrer à quelque chose à fond, vraiment. C'est-à-dire que, surtout dans les métiers créatifs, je pense que ça a une énorme importance de ne pas le faire de façon dilettante, mais de mettre ce risque dans la balance, qui est ce risque de la vie. Moi, j'ai des enfants, j'ai beaucoup de personnes qui dépendent de moi. C'est un risque quand même. Et j'ai fait cet acte qui, en France, est à peu près équivalent à un suicide, même par un rachiri, pratiquement. J'ai quitté la fonction publique. C'est-à-dire que j'ai donné ma démission et j'ai décidé de me consacrer au livre. Parce qu'effectivement, ce premier roman a eu beaucoup de succès, qu'il a eu un succès par les libraires, par les lecteurs, et que j'ai eu envie de continuer. Voilà. Et j'ai pu continuer et grâce, évidemment, aux lecteurs, et grâce aux prix. Les prix littéraires, c'est très important. Ils sont souvent décriés. On entend dire les jurys, les magouilles, etc. Ben, peut-être, peut-être. Mais sincèrement, pour ceux qui ne viennent pas de ce milieu et qui ont la chance, le bonheur, l'honneur de recevoir ces prix, moi, j'ai d'abord eu le prix Interallier, puis le prix Goncourt, c'est un énorme accélérateur. C'est quelque chose qui, surtout quand on se sent un peu passager et clandestin là-dedans, vous donne quand même un ticket pour voyager, sinon en première classe, du moins, dormir sur le pont. Et en fait, il y a dans les prix quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est pour ça que cette année, je suis président du prix du livre Inter. Bon, c'est un prix de lecteur, mais ce sont des prix très... Moi, vraiment, je crois qu'il faut les encourager parce que c'est vraiment une chance qui est donnée. En tout cas, pour moi, elle a été absolument capitale. Voilà. Alors, une fois que les choses sont lancées, elles peuvent continuer et finalement, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir me consacrer à ce métier, de me consacrer à ce métier aujourd'hui complètement, d'y trouver du bonheur, d'y trouver aussi des épreuves, du stress, parce que c'est jamais simple. Je vais sortir un livre la semaine prochaine, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. c'est-à-dire que, voilà, c'est à chaque fois l'inconnu, on ne sait pas, bon. Mais en même temps, ce métier a tellement d'avantages qu'il faut en accepter les contraintes. Et alors, justement, la médecine, là, et la formation qui a été la mienne, qui est la vôtre, nous a apporté une telle richesse que, véritablement, même si elle nous a rendu difficile l'accès à la culture, à l'expression, à la création, le jour où on peut, en effet, maîtriser un outil de création, la médecine nous apporte une inspiration extraordinairement riche. Parce qu'elle nous apporte pas forcément des portraits individuels, mais elle nous apporte un accès à l'humain qui est, je crois, vraiment incomparable. Et c'est pour ça que j'essaie toujours, j'ai toujours ce fantôme d'essayer de garder une activité. Bon, alors, je l'ai gardée dans les ONG pendant longtemps. J'étais président de plusieurs ONG, notamment d'Action contre la faim, plusieurs années. Pour écrire, il faut nourrir ses livres de la vie. Et la vie, on la trouve pas dans sa chambre, on la trouve pas en restant entre soi, on la trouve pas dans les milieux d'édition, on la trouve pas. Bon, et il y a quelque chose d'un petit peu agricole dans le travail, dans le travail littéraire. C'est une compagnie qui est pas très jolie, mais si vous voulez, vous faites le camembert à le goût de ce que mangent les vaches, vous voyez ce que je veux dire. Et les livres ont le goût de ce que vivent ou ne vivent pas les écrivains. Et ça, c'est vrai pour tous. Pour tous. Moi, j'ai succédé à Henri Troya à l'Académie française, j'ai dû faire son éloge, et en regardant un petit peu, en travaillant sur Troya, j'étais très étonné parce que je pensais que c'était une exception. Troya n'a rien vécu. Troya a passé sa vie à écrire, debout, enfin, après il s'est assis, d'ailleurs, mais enfin, pendant longtemps, il était debout, sans rien vivre. Il était enfermé chez lui, et puis il se passait rien. Alors j'ai fouillé, cherché, je n'ai pas trouvé ni voyage, ni maîtresse, ni rien. Rien. Et je me disais, c'est une exception. Comment cet homme a-t-il pu avoir une œuvre aussi riche, plus de 100 romans et biographies, etc., avec des milliers de personnages, sans rien vivre ? C'est une exception. Moi, je me disais, c'était pas possible puisqu'on tire ce qu'on écrit de la vie. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'en réalité, Troïa n'était pas une exception. Et simplement, Troïa, il a vécu tout ça au début de sa vie. C'est-à-dire qu'il a, entre 0 et 10 ans, tout connu, d'une certaine façon, tout emmagasiné. Il est né d'une famille de Tcherkès arménien qui avait émigré à Moscou. Il a eu une enfance presque royale. À 6 ans, il y a eu la Révolution russe. On tirait dans la rue devant chez lui. Il sortait pour ramasser les douilles chaudes qui étaient tombées par terre. Ils ont dû quitter la Russie. Son père et sa mère se sont perdus. Il était dans des trains. La paille prenait feu, allumée par les étincelles des roues. Il est arrivé en Turquie. Il a dû changer de nom. Bref, toute sa vie, il l'a reçu comme une espèce d'éblouissement à une époque où il ne pouvait pas véritablement la comprendre, la maîtriser. Et finalement, c'est beaucoup plus tard à travers la création qu'il a puisé dans ce fond. Pas tout de suite, d'ailleurs. Il a puisé là-dedans juste avant la guerre de 40. Parce qu'au début, il voulait faire des petits romans français bien tranquilles et tout. Et puis, pendant la guerre de 40, juste avant la guerre de 40, il s'est dit « Ça y est, je vais devoir repartir en exil. » C'est assez curieux. Et c'est comme si un mur s'était abattu. Un mur et tout ce fond russe est arrivé et a irrigué toute sa vie. Donc, il n'était pas une exception. Pas du tout. Il n'était pas une exception, j'avais accumulé l'expérience avant. Moi, ça n'est pas mon cas. Je l'ai accumulé un peu, mais j'ai besoin de la vie. J'ai besoin de continuer à entrer dans cette espèce de dynamique de tension, de manquer de temps, de faire des rencontres qui ne sont pas forcément intéressantes. Mais au milieu de toutes ces rencontres pas forcément intéressantes, il y en a une qui arrive et qui vous apporte un bonheur, un sujet, une ouverture, quelque chose. Et ça, j'en ai besoin. Alors, c'est pour ça que quand on m'a proposé en 2007 de partir comme ambassadeur de France au Sénégal, j'ai accepté. C'est une grosse responsabilité, c'est un poste très important, très lourd, avec plus de 300 collaborateurs, de très nombreux dossiers, un pays passionnant mais avec lequel les relations sont très difficiles parce qu'il est au cœur de la France-Afrique, de son histoire, de ses relations, etc. j'ai accepté en m'y consacrant totalement, en travaillant beaucoup car si on nous a appris quelque chose à nous médecins, c'est à travailler et c'est pas si fréquent partout. Et les diplomates sont sensibles à ça, au fait qu'on travaille avec eux et pour eux et on n'obtient leur respect que comme ça. Et ça a été évidemment une expérience très puissante. Sauf que, évidemment, quand vous lancez là-dedans, vous gagnez en irradiation par la vie mais vous perdez en temps, vous perdez en disponibilité, vous perdez en capacité à laisser s'écouler l'imaginaire comme ça dans une création. Donc, on retrouve cette tension mais moi, cette tension, elle me plaît, j'en ai besoin. Et j'ai quand même réussi à écrire un livre là-bas qui s'appelait Katiba qui se passait en Mauritanie. C'est toujours possible de trouver le temps d'écrire un livre, surtout dans l'Édipa. Il y a beaucoup de réunions, vous voyez, beaucoup de réunions. Et puis, quand j'étais en poste là-bas, il y a eu un coup d'État en Mauritanie et ça a été assez intéressant parce que le Sénégal a été à l'origine d'un groupe de contact dont les réunions se passaient à Dakar. Donc moi, j'étais représentant de la France dans le cadre du G5 et bon, c'est-à-dire du P5, des cinq membres permanents du Conseil de sécurité et j'ai pu assister à ces réunions. Alors je voulais faire un livre sur la Mauritanie et coup de chance, les Mauritaniens étaient là. Et c'était très intéressant parce qu'ils étaient descendus, donc il y avait les trois délégations mauritaniennes avec leurs grands habits bleus, etc. C'est des hommes du désert, ils ont le temps qu'il faut, donc on restait des heures, des jours entiers, des nuits entières à négocier. et ils avaient fait descendre deux jeunes filles qui étaient devant la porte sur des coussins et qui faisaient du thé et qui passaient toutes les dix minutes avec des petits verres de thé. Alors c'est très bon, c'est très bon. Vous en buvez un, vous êtes très bien. Vous en buvez 40. Vous avez les yeux comme ça et vous voyez votre livre, vous voyez votre roman, vous faites le plan. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai écrit Katiba. Voilà. Et je terminerai juste en évoquant un instant l'Académie française parce que j'ai eu le grand honneur pendant que j'étais en poste là-bas d'ailleurs d'être élu à ce poste. J'ai failli une palette d'ailleurs à cause d'un accident qui peut concerner certains d'entre vous parce que quand, en fait, on était à Marseille, c'est Edmond Charleron qui m'avait proposé d'être membre de l'Académie Goncourt. Et je l'avais d'abord remercié et puis ensuite je me suis rendu compte que j'allais devoir lire des tonnes de livres tout l'été, etc. Et donc j'ai rappelé Edmond, je lui ai dit écoute, Edmond, je t'aime beaucoup mais je ne vais pas faire ça. Et elle m'a dit ben oui, j'ai bien compris, toi maintenant, ce que tu veux, c'est les tambours, la bille verte, etc. Je ne veux pas du tout. Et puis, Hélène Cardenco avait cité mon nom parmi ceux qu'elle voulait faire venir. Je suis allé la voir. J'étais en poste à Dakar. C'était à son importance qui faisait chaud. Et j'arrive en hiver à voir, l'appartement du secrétaire perpétuel, des petits fauteuils, c'est toujours des fauteuils Louis XVI. Vous avez remarqué, on l'a guillotiné, mais dans tous les bâtiments publics, c'est toujours Louis XVI. Bref, mal assis dans les petits fauteuils Louis XVI. Une heure et demie, elle me dit, vous savez, cette académie a besoin de gens jeunes, en bonne santé. Très bien. Moi, j'entendais ça, je me disais, c'était encourageant quand même. C'est plus très jeune, mais enfin quand même. Et l'entretien dur, une heure et demie, au bout d'une heure et demie, au moment de prendre congé, j'essaie de m'extraire du fauteuil Louis XVI. Un limbago affreux, mais une épée dans les reins, véritablement. Je suis sorti à quatre pattes, en sueur, et je me suis dit, ils volent quelqu'un de jeune et en bonne santé. C'est foutu. Eh ben non. Eh ben non. Comme quoi, vous voyez, parfois, la vie peut vous réserver des bonnes surprises. Et j'ai eu en effet la bonne surprise et le grand honneur d'être élu dans cette maison, qui est une maison passionnante, dans laquelle il y a toujours des médecins d'ailleurs. Il y a toujours des médecins. Alors pendant longtemps, c'était un neurologue, surtout quand il y avait des hommes, parce qu'il faisait sauter les prostates. Maintenant, c'est un ophtalmo, parce que c'est mixte. Alors il fait sauter les cristallins. Mais il y a donc le professeur Pouliquin, qui est un homme charmant et un médecin de très grande qualité. Nous venons de perdre François Jacob, qui était parmi nous. Et nous avons un prix Nobel de médecine, donc, en la personne de Jules Hoffman, qui est plus chercheur que médecin, et biologiste que médecin. Mais enfin, il y a quand même une assez forte représentation des médecins dans cette institution, et ce, de façon assez traditionnelle. C'est une maison qui est belle et qui, finalement, probablement, incarne quelque chose à la fois d'intemporel et de fragile. C'est-à-dire qu'il y a quatre siècles que cette maison a été créée, par le cas de l'île de Richelieu, en 1634, qu'elle a toujours vécu, pratiquement, sauf une brève interruption pendant la Révolution française, et quelques graves difficultés pendant la guerre de 1939. Mais aujourd'hui, elle est remise en cause, toujours en difficulté, etc. Il faut qu'on la fasse, qu'on lui fasse passer ce cap du renouvellement, qu'on l'ouvre sur la diversité du monde francophone. Il y a, parmi nous, Amine Malouf, par exemple, libanais, il y a Daniela Ferrière, haïtien, François Cheng, gine chinoise, etc., et c'est bien, ça montre que le monde francophone est largement ouvert. Elle est encore trop peu féminisée, c'est évidemment le grand défi qui nous attend, c'est de la féminiser, mais surtout, elle est la gardienne d'une langue, la langue française, qui est une langue menacée par bien des côtés, menacée, évidemment, par l'extérieur, par l'anglais, mais même menacée par certaines revendications sur les langues régionales, etc., et qu'il va falloir défendre intelligemment, c'est-à-dire sans en faire une sorte d'instrument de dictature, mais en montrant son pouvoir d'attraction dans le monde et de support de la culture. Donc c'est un endroit passionnant. Et de ce point de vue, et je conclurai avec ça, moi je me sens dans cette maison à la fois romancier et médecin. Romancier, parce que maintenant c'est mon métier, c'est ça que je fais, c'est de ça que je vis, parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de lecteurs, d'avoir des lecteurs fidèles, de traduits, etc., d'avoir des adaptations aussi au cinéma, notamment plusieurs qui sont en cours. Donc c'est mon métier maintenant. Mais ma formation, c'est le regard médical. Et il me semble que les deux sont complémentaires, les deux se complètent. Le regard médical, c'est un regard qui exclut d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas quand on est médecin et qu'on regarde un patient de retirer des choses pour arriver à l'essentiel. Pour arriver au diagnostic. Le patient vous dit, il était 6 heures ce matin, il faisait chaud, il y avait du vent, j'ai descendu mon chien, j'ai croisé le boucher, j'ai acheté le journal, puis j'ai eu une douleur ici, puis ensuite, j'ai vu Mme Michu, etc., etc. Et vous, vous l'écoutez, vous retenez, le matin, vous jetez le soleil, le boucher, Mme Michu, tout ça à la poubelle, et vous gardez la douleur là, le matin, en marchant, etc. Vous gardez ce qui vous intéresse, c'est-à-dire que vous épurez complètement le propos du malade pour ne garder que l'arbre diagnostique, pour aller directement à ce que l'on nomme et ce qui va vous permettre de comprendre et d'agir. Et le regard littéraire, c'est le contraire. Le regard littéraire ne doit pas nommer. On ne dit pas un tel est paresseux, ça n'a pas de sens. On décrit sa chambre, on décrit sa maison, on dit, il y a de la vaisselle plein l'évier, il y a des habits qui traînent par terre. Et puis les gens vous lisent et comprennent qu'un tel, il est vraiment paresseux. Et on ne le dit pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Le regard littéraire, c'est un regard pointilliste qui environne, qui saupoudre, et qui dessine finalement une ombre qui est celle au fond de ce que l'on veut dire mais que le lecteur va déduire de ce qu'il racontait. Donc les deux regards sont complémentaires. Et ce sont des arts du regard. Et il n'y en a pas tant que ça. On nous a appris à regarder, on nous a appris à porter l'attention sur les autres, quels qu'ils soient. et quand on est romancier, on a la possibilité en effet de faire passer ce regard et de communiquer dans le plaisir qu'on a pu avoir ou dans l'émotion qu'on a pu avoir ce que l'on a vu à travers ce regard porté sur les autres. Donc c'est un grand bonheur. Et finalement, moi avec ce détour trop long, désolé, je vous ai raconté des trucs un peu partés dans tous les sens, mais ce long détour, j'ai le sentiment si vous voulez d'être fidèle à cette vocation première qui m'avait conduit vers ce métier. Alors évidemment, je ne fais plus de clinique au jour le jour, c'est vrai. Mais quand on me demande ma profession et particulièrement parmi vous aujourd'hui, je le dis, je suis et je reste médecin. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci. Nous venons de vivre un moment exceptionnel par vos propos, la forme de vos propos et je dirais la liberté de vos propos parce que je crois que vous êtes sentis parmi les vôtres et je suis sûr que vous n'aurez pas la même forme ce soir sur le plateau de télévision qui vous attend avec des non-médecins. Merci beaucoup. Applaudissements.